Il faut bien remarquer que nos esprits sont accaparés continuellement par tout ce que nous avons déjà vécu. Parce que ce que nous avons vécu déjà a été enregistré. Et tout cet enregistrement se rejoue automatiquement. Nous passons devant des situations et on se rappelle de comment c'était pour pouvoir dealer avec la situation. Et le passé revient comme ça. Et ce sont nos pensées qui nous dictent comment réagir aux événements. Donc la pensée pour la plupart d'entre nous est devenue très importante. Et on reste complètement inoptisé par tout ce qui se passe. Et on est constamment occupé. Tu vas dormir, tu es occupé. Tu te réveilles, tu es occupé. Tu es constamment dans le désir de trouver quelque chose qui va te sortir de ce quotidien que tu vis avec tous ces déboires, ces angoisses, ces peines, ces frustrations. Parce que la vie elle est jonchée de tout ça. Et donc, tu penses à quelque chose de mieux. Et quand tu penses à quelque chose de mieux, la pensée, justement, elle met sur la table tout ce que tu sais. Tout ce que tu sais, c'est ce qui arrive et qui va... Et tu prends ça comme référence. Parce que tu as déjà vécu quelque chose. Et tu as une référence là qui te dicte comment tu dois réagir. Donc nos pensées, quand elles sont là, ce sont nos références sur la vie passée que nous avons eue. Et bien, tout ça, ça se réitère. Et ça met en face de toi l'évidence que... Comment tu dois te comporter face aux situations qui se présentent. Et nous sommes enchaînés par cette habitude et ces trintrins qui se répètent depuis toujours de la même manière. Le passé t'a emprisonné dans des schémas où tu répètes toujours les mêmes schémas. Les schémas de pensée qui ont été dictés par tes aïeux, par tes expériences, par tes conclusions. Tout ça, ça se répète toujours de la même manière. À l'issue de réactions, on a toujours ces mêmes schémas qui se répètent tout le temps. Tu peux remarquer pour toi-même ça. C'est comme ça que ça se joue. C'est pas quelque chose que j'invente. C'est quelque chose qui est là, comme un fait. On peut tous le comprendre ça. Donc, si tu vois toute cette effervescence qui continue tout le temps de la même manière, tu peux voir que ce que tu es, c'est un paquet de répétitions. Ce que tu es, c'est l'ensemble de tout ce que tu as vécu. Et ça bouille dedans et ça se déverse à chaque fois qu'il y a les situations en face de toi. Donc, tu trouves le moyen pour réagir avec tout ce que tu sais. Et quand tu réagis à tout ce que tu sais, c'est toujours de la même manière. Parce que ce que tu sais ne peut pas être neuf. Ce que tu sais, c'est vieux. Ce n'est pas neuf. Ce n'est pas quelque chose que tu sors d'un moment d'extase, d'un moment subit où ça se révèle à toi. C'est quelque chose qui est révélé à toi à travers ton passé. Et là, je voudrais te parler d'une certaine manière de réagir, mais autrement que par ton passé. C'est-à-dire, quand l'événement arrive, si tu peux attendre un peu et ne pas réagir tout de suite. Laissez l'événement s'approcher de toi sans que tu sois automatisé avec. Parce que quand il y a des situations, pour la plupart, on réagit compulsivement. Parce qu'on connaît le problème et on a déjà arrangé. Avant même que ça arrive, tu as déjà fait ton inventaire sur comment tu vas faire les choses. Puisque ton inventaire est déjà présent. Puisque tu as amassé toutes les références que tu as. Et tu répètes encore ces références-là. Donc, est-ce qu'il y aurait, en fait, une façon de faire qui ne soit pas compulsive ? Où tu es calme, l'esprit ne réagit pas. C'est-à-dire, la réaction du passé ne vient pas. Il y a juste une action qui est naturelle. Pas une réaction. C'est-à-dire, les choses arrivent, tu les vois, tu ne réagis pas. Et parce que tu les vois, il y a une action naturelle qui va se faire. Ce n'est pas une action entreprise par le passé, par la compulsion, par la soudaineté de ton envie d'être protégé de la situation. Parce que c'est ce que l'on cherche pour la plupart. On réagit aux situations pour se protéger. Pour se protéger de ce que l'on a en face de soi. Parce que c'est de l'inconnu. Ça arrive comme quelque chose de bizarre que tu ne connais pas. Tu n'as jamais appris. Et donc, ça arrive comme ça. Donc, tu vas chercher dans ta mémoire comment te prémunir de ça. Et à ce moment-là, c'est une compulsion qui fait que tu vas réagir face aux événements. Et là, on est en train de dire, non, juste accepte que les choses arrivent. Ne dis pas, c'est bien, c'est pas bien. Parce que si tu dis c'est bien ou c'est pas bien, alors c'est encore une réaction. Et à ce moment-là, tu vas avoir ce processus du temps qui va venir pour te dire comment tu vas réagir à telle ou telle chose. Et là, on dit, ne fais pas, juste reste là, ne juge pas, ne condamne pas, accepte de le voir. C'est pas de le voir pour le voir disparaître, ce n'est pas le fuir. Ce n'est pas de faire en sorte que cette chose soit éradiquée de ta vue. Mais que cette chose soit là, que tu laisses être là, que tu ne fais rien pour qu'elle disparaisse et tu l'acceptes de l'accueillir, de voir. Pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas cette façon de faire. Nous avons tous l'idée de fuir les réalités qui viennent à nous directement parce qu'on ne sait pas comment les prendre. Parce que quand tu es comme ça, tu seras automatiquement bousculé dans ta zone de confort. Mais là, tu vas essayer de te défendre pour faire en sorte que tu continues à rester dans tes habitudes et tes trintrins. Malgré que les choses changent autour de toi, tu veux rester dans ta zone de confort. Et là, on dit non. Regarde les choses, laisse ce qui arrive arriver et ne joue pas avec tes réactions. Reste calme. Reste dans l'observation de ce qui se passe. N'essaye pas de faire quelque chose pour fuir ce qui arrive là. Juste accepte et prends-le juste comme c'est. Et quand tu as cette attitude, cet esprit d'observation où tu ne réagis pas, alors il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et la chose extraordinaire qui arrive, c'est que tu découvres quelque chose que tu ne sais pas. Et tu apprends la situation, comment elle est. Tu apprends ce qui se joue. Tu apprends qu'est-ce qui se meut. Et l'événement qui est là, c'est l'événement que l'homme a créé. Et qu'on n'aime pas le voir revenir vers nous comme ça, parce qu'il détruit toutes les conclusions qu'on a déjà montées. Donc là, on dit, ne réagis pas. Laisse tomber ta réaction et accepte de l'accueillir. Ça veut dire que nous apprenons à vivre avec ce qui se joue en soi. On apprend à se connaître. On apprend à connaître comment tout tourne, comment les pensées tournent, comment les choses arrivent. Si tu ne sais pas comment ça se passe, alors tu vas toujours rester dans l'ignorance et toujours rester dans ce pouvoir que tu as de réagir compulsivement. Et à cette réaction-là, alors tu vas subir directement l'impact de plein fouet. Puisque tu es encombré de quelque chose qui t'arrive, et tu souffres de tout ce qui t'arrive. Parce que tu ne veux pas le vivre. Donc tu souffres. Tu essayes de te débattre. Alors que si tu ne te débats pas, si tu laisses arriver les choses, tu les accueilles. Alors tu vas comprendre qu'est-ce qu'il y a. Il y a là une intelligence. Dans cette présence-là, quand tu es comme ça, que tu ne réagis pas, ton esprit est calme, tu ne réagis pas, alors il y a une présence. La présence d'être là au moment où les choses déroulent. Parce que qu'est-ce qui déroule ? Ce qui se déroule, c'est tout le processus de la vie. Les peurs, les angoisses, les envies, les défaites, les frustrations. Tout ça, ça vient partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand tu es confronté à ça, il y a des choses que tu ne veux pas vivre, parce que ça dérange ta petite vie confortable. tout ce que tu avais prévu pour pouvoir être dans ta zone de confort, s'effondre. Tout ce que tu t'es donné d'être pour pouvoir avoir la sécurité de ton image, de ta notoriété, de ton être, tout ce que tu te donnes d'être va être bousculé. Et c'est pour ça que nous sommes souvent dans les émotions. Parce que nous essayons de contrôler tout ce qui se joue. Tu regardes bien dans la relation, si les choses ne sont pas comme tes conclusions, tu vas réagir tout de suite, pas à la conclusion. Donc, il s'agit là de ne pas réagir et de prendre le temps de laisser les choses être. Ne pas rentrer dans la confrontation avec ce qui arrive vers toi. Parce que ce qui arrive vers toi, c'est l'expression de ce que tu es qui revient juste vers toi. Parce que ce que tu es a été projeté dans le monde, et le monde te renvoie tout le temps. Ce que tu as vécu, c'est devenu quelque chose de palpable à l'extérieur de ta peau, et tout ça, ça revient vers toi. Et tu en es affecté. Et tu dis, j'aime pas ça, parce que ça me dérange, parce que c'est pas ce que je veux. Parce que ce que tu veux, c'est certainement la joie de vivre. Tous les plaisirs que tu as envoyés dans ton espoir pour pouvoir avoir ta vie heureuse dans ta zone de confort. Et bien, parce que tu fais ça, il y a aussi le revers de la médaille qui revient vers toi. Si tu veux avoir quelque chose qui te plaît, je sais pas, un meuble en tech, tu vas devoir accepter qu'un problème, un jour, reviendra vers toi, parce qu'il y a eu la forêt qui a été détruite. Nous sommes dans cette envergure que tous nos désirs font en sorte qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur de notre peau. Il y a des choses qui se jouent. Et toutes ces choses qui se jouent ont une répercussion sur la vie que tu as. Et là, tu seras tranquille un jour et tu vas devoir dealer avec les problèmes qui ont été créés parce que tu as voulu. Et ce problème, c'est qu'aujourd'hui, en face de toi, il y a les forêts qui sont détruites. On a cassé le processus d'un ordre qui ne peut pas s'effondrer. Mais tu as cassé ce processus. Toi, par ton désir, tu as voulu faire en sorte que ta zone de confort soit améliorée. Et cette amélioration de ta zone de confort, il n'y a pas que toi qui le fais. Il y a 8 milliards de personnes qui le veuillent. On veut tous avoir ce qui nous donne du plaisir. Et tout ça, justement, parce que c'est fait par une gourmandise insatiable de notre demande égocentrique, que ça nous revient vers nous, on subit les conséquences de tout ça. Et ça, très peu de personnes veulent le voir. On veut juste avoir le plaisir, mais pas les conséquences de ce que nous avons demandé. Et nous sommes le résultat de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons créé le monde à notre goût, pour notre plaisir. Et tout ce que nous faisons, il y aura les conséquences qui viendront te rappeler que ça, c'est ce que tu as fait. Et bien sûr, la plupart d'entre nous, on va chercher quelqu'un pour accuser. Ce n'est pas toi. Tu dis, moi, je n'ai rien fait. Je suis quelqu'un de bien. Je ne détruis pas la forêt. Je ne suis pas méchant. Je suis gentil. C'est ce qu'on dit. Et on trouve toujours quelqu'un acquis, accusé, pour réparer les choses qui se sont dérangées. Le processus de la vie est dérangé. Et tout ça t'impacte. Si nous sommes un peu plus soucieux de l'environnement, de tout ce que nous faisons, et que nous le faisons non pas compulsivement, mais que nous le faisons avec cette intelligence, ce regard pour pouvoir comprendre comment sont les choses. Et à ce moment-là, respecter toute la loi de la nature qui adhérit à tout ça. Et bien, on en ressent vainqueur. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas su apprendre à nos enfants, à nos générations d'après. Nous avons juste voulu faire en sorte que tout le monde court après un gain. On dit à tout le monde, il faut réussir, réussir, réussir. Et tout le monde veut, veut quelque chose pour se sentir bien dans sa zone de confort, dans sa bulle, où chacun d'entre nous, on s'est isolé pour jouir de ces privilèges qu'on a pu prendre. Et tous ces privilèges ont été pris de quelque part sur la planète. On a pompé ça dans l'énergie de quelqu'un pour pouvoir avoir pour soi. On a demandé à quelqu'un de le faire pour soi. Tu sais, le dernier cri téléphone. Regarde derrière tout ça, toutes les conséquences qu'il y a. Il y a tous ces gens qui ont travaillé pour que tu puisses avoir ça. Et à ce moment-là, tout le monde est concerné. Mais bien souvent, on ne voit pas les conséquences de ce que nous cherchons pour notre plaisir. Et ce plaisir que tu as là, c'est un plaisir éphémère. C'est un plaisir que tu as et que tu n'auras jamais assez. Tu ne seras jamais comblé de quoi que ce soit que tu peux prendre sur la planète. Tu peux avoir ton meuble en tech. Tu peux avoir ton dernier cri téléphone. Mais cela ne va pas combler ton être de joie. La joie, c'est quelque chose d'autre. La joie, c'est quelque chose qui arrive quand tu es en paix, quand tu ne réagis pas avec ton esprit tout le temps dans la compulsion. La joie, ça vient quand tu sors de ton ignorance, de toutes ces actions spontanées dans le réflexe. C'est quand tu sors de ces actions compulsives que tu peux voir avec intelligence comment faire l'action qui est juste. Mais pas une action égocentrique pour que tu puisses t'isoler dans ton petit monde pour pouvoir jouir de ton petit bonheur. Ça, ça s'appelle la division. Et tant que nous avons cette envie de nous diviser les uns les autres et ne plus vivre ensemble, juste gratuitement, sans rien vouloir ni des uns ni des autres, il y aura toujours ce problème. Ce problème d'impact qui viendra casser la pérennité de ta zone de confort. Et à ce moment-là, on est tous en colère parce qu'on croit que c'est quelqu'un qui l'a fait. On va accuser quelqu'un, il faut qu'on trouve quelqu'un. Parce qu'on ne veut pas l'admettre soi-même que nous sommes responsables de la vie que nous vivons. La vie que tu vis, tu en es responsable. Personne d'autre ne sera responsable de ce que toi, tu vis, de tout ce qui t'impacte. Ça, c'est ta vie. Et il n'y a que toi qui es responsable de ça. Tu peux accuser quelqu'un, mais tu ne vas pas vivre la vie, tu ne seras pas responsable de ce que tu vis à ce moment-là. Puisque tu vas chercher quelqu'un, un bouc émissaire qui va te sortir de ta misère. Parce que tu ne veux pas être dans la misère. Et tu veux seulement le plaisir, et que du plaisir. Mais le revient de la médaille du déplaisir qui arrive, tu ne veux pas en entendre parler. Mais la vie, elle est faite de ça. C'est ce que nous avons fait. Nous avons construit la vie de cette manière-là. et nous subissons nos propres désirs, nos propres élucubrations. Ça nous revient en pleine figure. Ce n'est pas une tempête que je t'annonce. Tu peux aller le voir pour toi-même. Regarde comment ça se passe. Observe. Et tu verras que tout ce qui arrive sur la planète, ce sont des choses que nous avons fait depuis la nuit des temps, depuis des décennies et des décennies. Et aujourd'hui, on reçoit les retours de tout ça. Tout ce que nous avons fait de notre vivant, toutes nos pensées, tous nos désirs, c'est quelque chose qu'on les récupère. Si tu as un désir, bien sûr, tu vas récupérer ce que tu as désiré, non ? Et ce désir que tu as récupéré, quelque part, il y a quelqu'un qui a mis ça en place pour toi. Et ce monde-là, qui a fait ça, il est peut-être quelqu'un qui cherche aussi la même chose que toi. Donc, on cherche tous à avoir ses privilèges, on s'isole avec ses privilèges, et on ne veut pas voir toutes les conséquences de tout ça. la misérable vie que l'enfant là-bas, dans l'Afrique, qui creuse la terre pour avoir tout ce que tu as besoin pour ton privilège. On ne veut pas en entendre parler. On est trop concentré sur ce plaisir. Et tu ne veux pas entendre parler du déplaisir, des conséquences de tout ça. Et le monde est rempli de conséquences. Et la plupart d'entre nous, on ferme les yeux là-dessus. On est indifférent. Et là, on dit, ne veux rien, ne réagis pas, accepte que ces choses arrivent vers toi, et tu vas comprendre que tout ce qui se passe là, c'est issu de toi-même. et à ce moment-là, tu auras cette intelligence pour changer avec grâce. Tu n'es pas obligé, mais tu vas le faire parce que c'est intelligent, parce que tu auras la grâce de le faire. Ça ne va pas être quelque chose qui va te punir, te mettre dans une vie médiocre. Mais c'est juste parce que tu as compris, ça va se passer automatiquement. tu vas faire les choses avec grande joie, avec grâce. Tu vas abandonner la chose que tu fais pour que tu puisses avoir du plaisir, pour pouvoir t'isoler dans ta zone de confort et jouir de cette zone de confort, de ce petit privilège que tu as eu, et rester isolé des autres. C'est cet isolement qui fait en sorte que nous sommes tous en rivalité les uns avec les autres. parce que tout le monde a peur de tout le monde, on se méfie de tout le monde et quand on dit qu'on aime, c'est à condition que. Il n'y a pas cette gratuité, il n'y a pas cette façon d'être gratuit, gratuit, ouvert. quelqu'un qui ne va pas dans sa zone de confort pour jouir de ce qu'il prend pour pouvoir se goinfrer. Cet état de vie, cette vie, ce mode de vie-là, s'en va quand tu sais comment ça se passe, quand tu as pu accueillir toutes les choses qui arrivent et que tu n'essayes pas d'éradiquer ces choses. Tu les acceptes et à ce moment-là, quand tu les as compris, quand tu as vu qu'est-ce qui se passait, tu es libéré. Tu es libéré de tous les problèmes que tu as fait parce que tu ne crées plus de problèmes. Parce que à ce moment-là, tu acceptes de ne rien vouloir, de rien attendre. Donc, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de souffrance parce que toi, tu as cessé ce manège. Tu ne fais plus tourner le manège. Tu n'es plus une force centrifuge. Tu as cessé. L'esprit est calme et tu as compris qu'il n'y a rien à faire pour que la vie puisse être en ordre. Si tu ne fais rien, la vie est en ordre. Mais tant que tu fais les choses, c'est le chaos. Si tu réagis, c'est le chaos. si tu laisses couler les choses, tout s'harmonisera tout seul. C'est l'homme est un ennemi pour lui-même. Donc, quand tu as vu ce que tu fais, quand tu as observé ce qui arrive vers toi sans critiquer, sans juger, c'est cette intelligence qui prend place. et là, la donne change. Le centre égocentrique s'extompe. Tout se remet en place dans l'ordre. Tout à sa place en ordre. Mais quand tout n'est pas à sa place, tout est en désordre. Parce que il y a cette effervescence de celui qui veut. Et celui qui veut, il a sa place. Mais si il est un fou fourieux, il veut, il veut, il veut, et bien il va créer du chaos. Hé, hé, hé. Chouuuh. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz